C'est sûr, ça fait mal au cœur de voir des gens décédés, des gens blessés, etc. Mais pour nous, on se bat pour tous les Français et non, ça ne changera pas. On continuera à se mobiliser jusqu'à ce que Macron cède. C'est triste ce qui est arrivé, effectivement, mais mon opinion gilet jaune reste l'opinion gilet jaune. L'attentat de Strasbourg n'a changé ni leur détermination, ni leur appel à manifester samedi. Oui, j'y serai à Bordeaux. J'y serai samedi à Bordeaux et on continuera à manifester malgré tout. Il y a des morts, il y a des blessés, mais ce n'est pas pour ça autant qu'il faut baisser les bras. On ne va pas se laisser impressionner par des gens qui viennent nous faire du mal. Après, voilà, moi je reste sur mon point de vue et je ne changerai pas. Pour moi, le gouvernement, voilà, ils veulent nous désunir et c'est ce qu'ils y arrivent à faire tout à petit, en fait. Ni les questions de sécurité, ni la fatigue des policiers, ni les difficultés des commerçants, pas plus les risques de violence, ne les feront changer d'avis. Des arguments qu'ils perçoivent comme une forme de manipulation. C'est toujours les bonnes raisons qui font que nous, nous devons. On doit se taire, on doit suivre, on n'est plus des moutons. Le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement pacifiste. Après, on ne peut pas contrôler tout le monde. Les forces de l'ordre, en ma foi, sont là pour assurer la sécurité. C'est leur travail. Les commerçants souffrent. Je pense qu'avant les gilets jaunes, les commerçants souffraient avant. Moi, je suis pour manifester, pour revendiquer ce que l'on demande. Pourtant, ici, la plupart n'ira pas manifester samedi à Bordeaux, mais restera à Langon. Nous avons une grande marche de citoyennes à faire samedi. Donc, nous ne serons pas à Paris ni à Bordeaux. Nous serons ici à Langon pour manifester et pour continuer le mouvement ici à Langon même. Mais ce qui a changé, c'est que cette fois, la manifestation a été déclarée. Preuve qu'une partie des gilets jaunes commence à s'organiser autrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !